Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver avec l'arrivée des premières neiges de cette saison en pleine sur plusieurs régions. On va le voir dans quelques instants. Nous avons des conditions anticycloniques, toujours sur la Scandinavie, qui nous envoient de l'air frais, également une goutte froide. Et c'est des pressions qui circulent essentiellement vers la Méditerranée qui font remonter de l'instabilité. Alors nous sommes actuellement en vigilance pour le Rhône, mais attention pour tous ces départements ici dans le centre-est, car on attend au cours de la nuit prochaine de 2 à 5 cm de neige, de 5 à 10 sur les reliefs et de 1 à 3 cm de la Bourgogne en remontant vers l'Île-de-France ou encore vers la Normandie. Et dès ce soir, nous allons retrouver de l'instabilité autour de la Méditerranée qui va se confronter à de l'air froid, donc de la neige attendue dans un premier temps sur Massif Central, dans le centre-est, la Bourgogne, vers la région centre, l'Île-de-France et la Normandie au cours de la matinée avec des températures assez froides au cours de la soirée, bien sûr, 0 degré seulement du côté de Besançon. Au cours de la matinée, encore de la neige attendue sur toutes ces régions, du centre-est vers l'Île-de-France avec de 1 à 3 cm de neige, une neige qui va blanchir les sols et qui peut tenir, donc soyez prudents, de l'instabilité autour de la Méditerranée se décalant vers les Bouches-du-Rhône avec un ciel bien chargé sous le sud de la France. On retrouvera quelques averses localement orageuses au nord de la Seine avec pluie et neige mêlée. Entre les deux, on aura quelques éclaircies. Les températures du matin, elles seront froides, bien sûr, avec moins de 2 degrés du côté de Rennes, 10 degrés sur la Corse. Et dans l'après-midi, c'est la journée la plus froide de la semaine avec seulement 2 degrés attendus dans le nord-est. Alors, on vous parle de la neige. Il existe une multitude de formes de flocons et aucun flocon ne ressemble à un autre. Trois conditions sont nécessaires pour avoir de la neige, de la vapeur d'eau, ici de l'évaporation des eaux de lac et des océans. Il faut des températures négatives dans les nuages et une température de la masse d'air proche de 0 degré, ainsi que de minuscules particules volatiles en grande quantité dans l'atmosphère. Alors, il existe trois grands types de neige selon la quantité d'eau et la température au sol. Entre 0 et 1 degré, nous avons de la neige mouillée qui contient beaucoup d'eau liquide. En cas de fonte et puis de rejel, on a un grand risque de verglas. Entre moins 5 et 0 degré, c'est de la neige humide, peu liquide. Elle est souvent lourde et collante. Et bien sûr, celle que tout le monde préfère, c'est la neige sèche, légère et poudrose, qu'on retrouve en montagne avec des températures en dessous des moins 5 degrés. La neige va très vite se dissiper. Dès mercredi, on retrouvera un temps beaucoup plus calme, de l'instabilité autour de la Méditerranée. L'arrivée de cette perturbation sur la Bretagne qui va rester bloquée ici, encore une fois, pour la journée de jeudi. Belles éclaircies sur les trois quarts du pays avec une hausse des températures. On surveille vendredi un nouvel épisode méditerranéen qui va se mettre en place avec de fortes pluies attendues autour de la Méditerranée. Et pour le week-end, ça s'annonce assez perturbé. On se quitte avec ces belles images. Regardez, la neige a fait aussi des heureux, comme pour ces pandas qui profitent des premières chutes de neige de l'hiver au zoo national de Washington. De bien belles images. Dans quelques instants, vous retrouvez bien sûr votre série, suivi des petits meurtres d'Agatha Christie. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501